Il n'accèdera pas à la grande voie royale, un peu froide, de l'architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux. C'est juste ce qu'avait fait par exemple Pontré-Boli dans les mêmes années. Donc Pontré-Boli, il avait eu l'agrandissement du musée en distance naturelle, il avait eu des commandes publiques assez ombilleuses, qui lui prenaient beaucoup de temps, ce qui fait que sa carrière privée s'était limitée à très peu de choses. Dalmas, il est très pratique, il dit « j'ai mal pris le Rhum, très bien, je vais faire une carrière d'architecte libéral, d'abord ça me fait gagner 3 ans, je ne vais pas aller me promener à Athènes, à Rome, etc. où je vais des antiquités qui sont aujourd'hui, c'est ça plus à rien, je vais faire indécider que je peux, je joue à l'agence, il y a énormément d'argent à faire, je n'ai pas pris le Rhum, tant pis, je vais faire une carrière qui est tout aussi honorable de presse et d'architecte libéral. » Donc, il a déjà des attaches à l'époque, on sait par des courriers, des choses comme ça, il s'est déjà tissé un petit réseau, il travaille quelques années quand même parce que, contrairement au sujet de la profession, il n'est pas le fils ou le gendre d'un architecte, donc il faut qu'il se fasse sa place tout seul. Donc, il travaille, on sait qu'il a travaillé au Château de Brescuire, qu'il a travaillé avec les frontes gros, qu'il a travaillé au projet du Montréal de la Prodémique à la Paris, il se fait un petit réseau de personnalité, et il descend sur Nice, et il arrive, et il ouvre l'agence à Nice en 1877, donc très rapidement. Et là, il va connaître un succès, il est extrêmement rapide, puisque il est installé en 1997, et en 1900, il décroche une commande comme ça, que l'éditeur Pellet a signé un énorme bazar de l'hôtel. Donc, il a 10 ans, et ça on le verra par la suite, je reviendrai sur le limiteur, mais je vous donne quand même un petit aperçu du palais de l'ADI, parce que ça, c'est vraiment automatique, je reviendrai sur le limiteur. Pour dire qu'il va créer très vite un réseau de relations. Et là-dessus, c'est intéressant parce que ce réseau de relations, il travaille vraiment à l'américaine, et sa carrière, et même l'organisation de son agence vont être venu à l'américaine. Alors j'ai un petit peu pioché ça, parce que c'était quand même assez intéressant, d'abord pour éviter d'avoir une appréciation ni sois ni sois de l'architecte de l'histoire, parce que quand même, il faut un petit peu plus large quelque chose, et c'est assez intéressant. Vous avez, à l'époque où Dalmas étudie à l'école de Roussard, à Paris, dans différents ateliers, notamment à nous, il y a des ateliers, il y a des ateliers de données, il y a des ateliers de montrémonie, etc. Pour la suite, dans ces ateliers, il y a énormément d'architectes américains qui viennent. Ils étudient l'architecture en France, ils font 2-3 ans dans les ateliers français, et ensuite ils retournent aux Etats-Unis. Et ils font barrière là-bas, avec ce bagage français qui va leur servir énormément, et qui explique que, que ce soit l'agence McKinney, Dan White, que ce soit l'agence Varennes des Vêtements, ou des choses comme ça, tous ces gens, quand on regardait leur carrière, ça m'a amené à acheter des biographies, parce qu'aux Etats-Unis, on fait des biographies de l'architecte, pas comme ici, et des biographies détaillées, à découvrir comme ça que tous, on n'a pas de barrière, s'ils ont 2 ou 3 petits trianons, 1 ou 2 grands trianons, des petites choses comme ça. Parce que, ils ont étudié en France, et ensuite, quand ils sont en rame des Etats-Unis, tous ces grands classiques qu'on leur a martelés pendant toute leur scolarité, en plus, très bien accueillis la clientèle américaine, alors évidemment, le grand trianon de l'agence McKinney & White, c'est pas tout à fait une résidence pour le droit de France, parce qu'aux Etats-Unis, en 1910, une résidence pour le droit de France, ça n'a aucun sens, c'est l'habillage d'un club de tennis, avec des chambres pour les invités, une salle à bouger d'été, pour une famille très riche, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, les Vanderbilt, ou peu importe, la métamorphose du programme, elle est plus que violente, mais par contre, la façade, c'est le grand trianon. Pareil, sur New York, la 7ème avenue, des adresses comme ça, vous avez les copies, les petits trianons, un peu plus grands, un peu plus grand, un peu plus large, un peu plus état d'étal, un peu plus état d'étal. On voit très bien ce rayonnement d'architecture français. Et je n'ai pas pu vérifier de façon positive, mais je suis pratiquement certain que Dan Mars a gardé des contacts avec des élèves comme ça. Quand vous regardez une étude qui a été faite en 2007, par des étudiants, dans un livre qui s'appelle Paris-sur-the-Cotomaque, qui est un travail américain, où ils vous disent, ils vous sortent que sur les architectes qui ont étudié à l'école des Beaux-Arts entre 1880 et 1930, enfin, les architectes ont étudié à l'école, qui était actif aux Etats-Unis entre 1880 et 1930, rien que pour Washington, vous en avez 56 qui ont été aux Beaux-Arts à Paris et 12 dans l'atelier d'alum. C'est significatif. Quand vous voyez Dan Mars ensuite qui ouvrait des plans qui sont pratiquement ceux des immeubles de New York, des choses comme ça, il est évident qu'il y avait des contacts avec. Alors, à travers des revues d'architecture, notamment la revue La Construction Modèle, on a tout publié complaisamment des plans de Dan Mars parce qu'il s'était fait un réseau, il y avait Anthony Coisseau qui était un de ses admirateurs, qui faisait des comptes rendus du tir en vie que chaque fois qu'il trouvait ses constructions, mais aussi parce que dans d'autres revues, et peut-être même il avait gardé des contacts avec des camarades américains en tout cas, Dan Mars a fait à Nice des bâtiments qui sont parmi... Alors, évidemment, en style 1900, donc en rayonnement Beaux-Arts du style français, mais les bâtiments des plus américains de Paris. Le Grand Palais, que je vous m'entendais tout à l'heure, de Goulbardon-Signé, pour moi, c'est le bâtiment le plus américain de Nice. Alors, évidemment, c'est le Dorrington de New York qui est de 1904 à 1908, quelque chose comme ça. C'est pas, évidemment, vous imaginez l'américain, c'est pas du tout l'anperson building, évidemment, c'est pas du tout la même époque. Mais la construction américaine de l'année 1900, il y a des parallèles avec Dan Mars absolument troublants. L'agence, c'est la même chose. Et la culture des réseaux, c'est très importante pour Dan Mars, on la trouve aussi. Donc là, la culture des réseaux, elle est tous azimuts, y compris familiale, puisqu'il épouse une mademoiselle Wilhelm Zee, qui est d'origine haïtique, et que les Suisses, à l'époque, sont des spécialistes de l'hôtellerie. Donc, il épouse une demoiselle d'origine haïtique, et comme par hasard, dans les années suivantes, c'est-à-dire les spécialistes d'architecture de l'hériture de la Nice. Non, je pense que c'est pas vraiment un exemple. Donc, il jugeait Winter Palace, par exemple, en 1900, donc ça fait trois ans qu'il était à Nice, il construit ça quatre ans après Regina, vous savez un peu que Regina dans l'oeil, ça, quatre ans après Regina, c'est une révolution, on a l'impression que j'ai 25 ans qu'il ne les sépare. Les Iazunis, avec Regina, étaient passés dans une esthétique très grandiose, très grandiloquente, avec des grandes toitures, un effet par répétition, quelque chose de gigantesque, qui d'ailleurs à l'époque avait été accueillie de façon assez mitigée par la critique parce que c'était un saccage du paysage niçois, dans Regina, quand vous êtes en bas de la barre de ciné, moi je le dis toujours, quand on dit les barres des années 60, le saccage du paysage niçois, c'est de 1896 à 1906, il s'est fait en dix ans, c'est l'original, le parc impérial et le majestique. Comme vous regardez les cartes postales en 1920, le paysage niçois qui était encore composé à une échelle classique, qui est pratiquement basse, les énormes barres qui font sept étages, plus deux étages de comble et qui cachent des portions entières du paysage, c'est les auteurs. Donc, Gazzini le fait ça, et quatre ans après, puisque le projet de Gazzini pour l'Origina, c'est 87, quatre ans après, le petit jeune d'Ana s'arrive et il prend le contrepoint pratiquement systématique de l'esthétique de Gazzini. Il fait quelque chose avec des étages qui sont plus petits, qui sont moins hauts, ce qui fait que les gens ont l'impression d'être plus près de l'argent, et une esthétique moderne avec des références déjà à Parisien, avec des 15, un petit peu plus 16, avec une petite touche de 1900, un petit peu crémeuse. Et ça va avoir un immense succès, ça va complètement modifier l'esthétique hôtelière qui avait été mise en forme à son temps en Gazzini dans les années 80 et 70, avec George Kersing, les grands hôtels, les histoires des lieux, dans cette année 80, etc. Et avec Dalmas en 1900, on passe à quelque chose qu'en fait tout autre, donc cette esthétique de quelque chose de beaucoup plus plaisant, de beaucoup moins monumental. Et si vous voulez, les gens qui rentraient dans le réginal, pour elles, plus fiers, plus en pesée, etc. C'est qu'ils rentrent vite comme si ils rentraient chez eux. Et ça, ça va avoir énormément de succès parce que c'était nouveau à l'époque. Donc on retrouve des intérieurs, des couleurs très claires, des plantes vertes, ce que vous avez dans mon rabenis de Visconti. Vous avez la plus belle, la plus fidèle description animée d'un intérieur d'hôtel des années 1910. Une autre affaire, alors ça, c'est une affaire vraiment majeure, c'est le palais de Nadelli qui existe toujours et qui est en face à la DLP sur le début du boulevard Victor Hugo et les langues Rénardi, Geoffre, Victor Hugo. Oui, il y a le cinéma au milieu. Je crois que ça s'appelle Barri-Lito et le cinéma. Là, le petit arrivant d'Alma, ça va faire beaucoup plus fort parce que, comme je disais quelquefois, la vérité dans les archives, en 1900, Alfred de Nadelli, qui était un personnage important de la vie de Soaz, la vie économique et culturelle de Soaz, conseiller municipal, très engagé dans tout ce qui était le commerce, l'hôtellerie, etc., et énormément de propriétaires fonciers, Alfred de Nadelli décide de construire un palais sur le boulevard Victor Hugo, un gros électoratum, et il fait appel à un des grands architectes de l'époque, qui est Jules Fèbre, qui construit un majestique par la suite, donc un architecte qui était déjà en place depuis quelques années, qui avait une carrière dans un Louis XVI modernisé, un peu tiède, disons, une architecture convenable, et la demande était tellement avancée que Fèbre a même déposé le permis de construire. On tourne pas ce passe, Fèbre est éjecté, c'est Dalmas qui récupère la commande, et comme c'est une de ses premières commandes, tout fier, il signe le bâtiment, ce qui est très rare sur le bâtiment de Dalmas, allez voir le palais de Nadelli, à chaque porte d'entrée, vous verrez le palais de Nadelli, avec le numéro, la porte A, la porte B, la porte B, et la porte B, la chambre d'almas architecte. Parce qu'il a pressenti, avec le réseau qu'il avait là, que c'était un client potentiel très important, en plus de l'homme influent, et qu'il fallait absolument avoir la commande. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir la commande ? Du point de vue architectural, puisqu'on connaît vaguement le projet de Fèbre, il propose quelque chose de plus simple, plus moderne, très audacieux, pour l'époque, parce que Fèbre était resté dans quelque chose de plus dans l'esthétique fin 19ème, avec des oriels, le traitement de la langue, c'est lourd, etc. Dalmas propose cette réalisation qui est finalement assez sèche, où il ne traite pas l'angle, par exemple, il fait simplement une façade arrondie sur trois travées, il supprime un certain nombre de l'oriels, il propose à l'intérieur une disposition très très habile, avec des congés qui n'ont pas la même pente pour le terrain, chante-bône, quelque chose de très très judicieux du point de vue technique, il a dû proposer des honoraires d'avisoires, des conditions, il a complètement éjecté Fèbre. et ce patronage et ce clientèle de Donadei va avoir un rôle très important parce que dans les années suivantes, Donadei va les commander plusieurs bâtiments très importants, donc celui-là. Le palais Donadei 2, à peine deux ans plus tard, s'il fait l'ordre de Macarani, un peu plus loin, c'est un bâtiment avec des cultures très parisiennes et qui ressemble à un tas d'immeubles parisiens collés les uns à côté des autres et ça fait un énorme bloc comme ça, qui fait 80 mètres de côté, qui va aussi de l'autre côté jusqu'à Georges, qui va jusqu'à Victor Hugo. Et le palais Donadei 3 qui est celui qui est derrière nous, donc celui avec les deux rotondes, un petit peu arrondies, qui donne sur la place de la libération. Non content de lui donner toutes ses commandes, Donadei va avoir un rôle occulte, plus ou moins occulte très important puisque toutes ces années-là, chaque fois que Dalmas fait une façade, il a un article dans la construction moderne, la médaille d'argent, la médaille d'or de la Bégui. Certaines années, il a même la médaille d'argent plus que la médaille d'or. Et cette... Bon, son confrère commence à regarder Dalmas avec un air un petit peu d'entre-deux airs parce qu'il est très ambitieux, il est incontestable, il a beaucoup de talent, ce qui justifie aussi les commandes, mais il allait un tout petit peu trop fort en 1904 lorsqu'il obtient une école des arts décoratifs qui a été démoli déduit, enfin, qui a été remoddée par la suite que je ne vous montrerai pas là-bas, et qui est au furtour du type d'escarène, d'ailleurs, l'église du Vœu. Aujourd'hui, dans le centre d'action sociale, le bâtiment rose avec des colonnes qui était l'école des arts décoratifs. Donc, qui était... qui demandait d'être modernisée. Donc, en toute logique, s'agissant d'un bâtiment municipal, cette école devait revenir à l'architecte de la ville qui avait été chargé de faire son projet. On ne sait pas comment le programme est communiqué à M. Charles Dalmas, ce jeune architecte privé. On ne sait pas comment M. Dalmas produit des plans. On ne sait pas comment ces plans sont acceptés et en concurrence avec les autres. Et plus encore extraordinaire, ils sont acceptés et on éjecte l'architecte de la ville, purement et simplement, pour faire le projet de Dalmas. Là, il y a un petit épisode assez savoureux où, évidemment, tous ses confrères se lient contre lui et puissent les plans avec une intention sans chaleur et découvrent que l'évier du concierge ne se trouve plus pas que les goûts municipales. qu'échelle vend de considérations sur la statique des liquides, de l'ignorance hydraulique de M. Dalmas, etc. Alors, vous avez tout à fait raison, vous avez bien fait de vous le signaler, je vais corriger les plans et corriger les plans et continuer, quand on se peut le faire. Donc, c'est là que tout le monde commence à comprendre que Dalmas, il est là, il est bien là, il faudra faire avec parce qu'il est devenu incontournable. Du reste, son école des arts décoratifs n'y a eu aussi à l'accord d'une part un peu excessive à la décoration, c'est vraiment un prix vraiment plus petit qui croulait sous les ornements, il est quand même une réponse très satisfaisante au programme, pour les raisons de ça l'armée. Naturellement, a-t-il besoin de le dire au lieu d'un contenu très élogeux dans la construction moderne, l'année même de l'inauguration. 1905, en toute logique, on construit un nouvel hôtel sur la promenade des anglais qui s'est fait la première chambre d'Almas, ce sera le royal. Alors là, je... Après, j'irai un petit peu plus vite, parce que sinon, si on fait toute sa carrière, on arrive jusqu'à ce soir. ce qui est intéressant, c'est que d'Almas, il me semble-t-il, dans ce souci de planification, de logique, va avoir une carrière très, très progressive, c'est-à-dire que il a montré, avec le Winter, qu'il savait traiter l'architecture enthelière, qu'il avait des idées très originales, qu'il répondait très bien à l'air du temps, à ce moment-là. Quand il fait le royal, il montre qu'il est capable de composer une façade monumentale avec une notion de l'échelle européenne très importante, disons de loin, qui résiste à une maison de loin, trois premières désormais. Avec ces combes de l'ardoise, les grandes archivolts qui se détachent sur les combes de l'ardoise, qui va devenir une cimération balmatienne, encore retrouvée sur énormément de bâtiments. Vous voyez aussi les deux pavillons de la gare borsée, de la doule, vous avez les mêmes motifs qui sont de chaque côté. Il y a aussi, effectivement, ils ont une transfuse un petit peu dans son oeuvre les grandes choses qui sont à la mode à ce moment-là. Un intérieur, alors la photo, oui, c'est une photo qui ont publié dans la construction moderne dans ces années-là. Un intérieur de Dalmas, donc un intérieur de la salle à manger, la première salle à manger du royal, où vous voyez ce néo-milcan, ce créneux, plaisant, frais, qui changeait un peu d'une décoration comme celle de l'hôtel du parc impérial de Bithlore, qui n'avait même pas dix ans et qui était encore presque d'un peu long de trois, avec des boissons de la crosse peluche, des gros tableaux, des minières poussières et un microbe sur les nuits, des choses comme ça. Ce renouvellement de l'esthétique hôtelière, je parle de minières microbe, il va dans le sens de quelque chose de plus clair, de plus aéré, de plus plaisant, de plus gracieux, d'échelle plus humaine, mais il est aussi, comme par hasard, il correspond aussi à la progression de la réflexion hygiénique sur l'hôtellerie. Il ne faut pas oublier que la clientèle est très fortunée des années 1880-1890, elle est sur la côte d'Azur, quelquefois pour des raisons radicales, elle est atteinte de tuberculose pulmonaire, et il y a une réflexion, ce n'est pas une image, je veux dire, il y a une réflexion réelle dans les revues, y compris de l'architecture à l'époque, en disant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que quand vous rentrez dans une chambre d'hôtel que vous louez comme ça, vous ne savez pas du tout si vous n'avez pas eu la semaine précédente une personne qui est morte de la tuberculose et qui peut avoir laissé des microbes. Je veux dire, la technique de désinfection de l'époque, ce n'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y a toutes une réflexion dans les revues sur qu'est-ce qu'on met sur les murs, c'est là qu'on commence à faire des murs clairs, blancs, on commence à mettre des tissus lavables, ou juste comme ça, on change un peu de toute la lumière poussière et la microbe. Et comme par rapport, de la masse là-dessus, il y a des champions de cette esthétique-là. Dans les mêmes années, une autre commande majeure qui montre qu'il est toujours très introduit et qu'il est toujours très judicieux, on est là après 1904, loi de séparation des églises et de l'État, le couvent et la maison d'éducation des Sœurs-sur-Suline en haut de Béquer, sur le plateau de Béquer signé et mise sous ces caisses et mise en vente achetée par l'autodil Agile qui avait déjà fait le limiteur quatre ans auparavant. Il voit là évidemment un magnifique bâtiment avec un site extraordinaire. Il se met en tandem avec Dalmas et Dalmas, au prix de quelques rhabillages très habiles mais très superficiels, c'est-à-dire que ça se limite à peu près selon les endroits entre 10 et 40 cm d'épaisseur, rhabille le bâtiment existant, avec tous les artifices de composition qu'il a appris à l'École des Beaux-Arts, il réussit à lui donner une régularité qu'il n'avait pas avant puisqu'on connaît le bâtiment même par des photographies à l'époque des Sœurs-sur-sur-Suline et le bâtiment où on aurait fait un immense succès, c'est l'hôtel Hermitage en 1907. Donc là aussi, c'est même l'acquisition du terrain, les conditions d'acquisition du bâtiment, etc. C'est quelqu'un de très expert, de très introduit qui réagit très vite, qui a très bien vu ce qu'il fallait faire et évidemment, ça aura un immense succès parce que Hermitage est le seul de ces grands hôtels qui est vraiment central. C'est le plus près du centre-ville et en plus, pour le mettre encore plus près, Dalmas invente un traitement du jardin et un traitement de la pente qui fait qu'il met de plein pied avec le boulevard et avec la ville par un publiculaire qui part du boulevard Carabacel qui démarre sous l'hôtel Langane qui est une annexe de l'hôtel Hermitage qui est aussi un rhabillage de Dalmas et donc tu avais deux hôtels. En plus, ça fonctionne très bien parce que quand l'hôtel n'est plus plein parce que ce n'est plus la saison, on perd l'hôtel et on rabattrait les parties plus personnelles sur l'hôtel et en plus, on se fait plus réduit sur le Langane. Donc on fait des économies tous les unis et comme ça, ça marche. l'année suivante en 1907 quand le royal est agrandi double, puisque vous avez vu sur la première photo que vous avez peut-être de la peine à reconnaître le bâtiment parce qu'aujourd'hui il a perdu sa comblée d'ardoise et il est une fois plus long, c'est que le royal 1 date de 1905 et Dalmas a étudié ça en détail, deux ans d'exploitation, deux ans de bénéfices d'exploitation paient la construction du bâtiment. Les bénéfices donc en 1907 on repart dans une aile secondaire où on construit le bâtiment deux fois plus grand. On aura la même chose en 1911 avec le carton à calme qui est construit en deux tranches parce que les bénéfices de l'exploitation ont financé la suite du bâtiment. Autant vous dire que Dalmas qui payait très fort et non plus donc toujours la même chose je ne vais pas chaque fois ressasser que c'est du week-end du week-end qu'il a pris le cartouche ici là pour la console de pilastres etc. Ça sera toujours la même chose et plus c'est la même chose plus c'est vite conçu et plus c'est vite conçu plus c'est rentable. Autant pour l'hôtelier que pour l'agence qui permet à l'agence dans ces années 1905 1910 où ça tourne à plein où il y a des énormes commandes comme ça de recevoir le petit paysan de la Madeleine qui demande à ce qu'on lui construise une petite extension à sa maison en R plus 1 je le prends vous voulez les construire des petits magasins le long d'arbre de Pastorelli au bord de votre jardin pour que votre moule ne soit plus rentable je le prends vous voulez rhabiller une maison sur les polis même signé je le prends on ne le prend pas le tout puisque les autres agences vont sourire je veux dire à l'époque il y avait des agences il y a pièce d'unifici il y a patrimonio il y a patrimonio il y a fer il y a continué d'avoir des recommandes on ne peut pas dire qu'il monopolise mais il prend tout c'est très important parce que dans quelques années dans quelques minutes et ça sera dans quelques années je vous expliquerai pourquoi c'était très important dans les années suivantes ça c'est les boules de neige il a fait le winter et il a fait le royal sur la promenade des anglais évidemment c'est lui qui est consulté pour faire le campagne donc là il réalise une de ses oeuvres majeures qui est aujourd'hui un des rares bâtiments de Dalmas qui soit classé au titre des mignements historiques et là c'est la première version c'est à dire l'angle est ensuite il va être doublé deux ans plus tard et il ira jusqu'à l'autre côté et il y aura la seconde coupole en symétrique de celle-là qui sera construite là Dalmas c'est très habile parce que sa grande idée c'était de conserver c'était une question de style la conservation des grandes façades des palais et royaumes d'ancien régime notamment l'architecture de Montsard de Gabriel évidemment essayer de faire un pastiche de la place de la Concorde de la place Vendôme sur deux, quatre, six étages et demi c'est difficile donc il a inventé un système qui est d'ailleurs exactement le système qui était employé par les architectes américains pour les grandes ciels il traite le bas il traite le haut et au milieu il trouve une espèce de machine un peu comme un élastique qu'on peut étirer à volonté dans lequel on intercale le nombre d'étages qu'on veut c'est notamment pour ça qu'au peinture vous n'avez pas de pilastre sur les façades parce que les pilastres c'est comme des colonnes ça a toujours des moteurs donnés donc on ne peut pas trop tirer parce qu'ensuite ça devient disproportionné donc il utilise un élément qui est sans échelle qui est les bossages c'est-à-dire ce qui simule les billes de pierre vous savez on traite sur l'angle avec des grosses pierres avec une table un peu saillante dessus c'est un élément très classique ça s'emploie au bout de pierre c'est un peu très classique sur une façade et surtout si vous avez dix étages ou si vous avez deux étages ça marche toujours vous ajoutez des bossages et puis c'est tout il n'y a pas de problème de la colonne qu'on ne peut pas étirer donc là il y a cette solution là il y a le problème des oriels donc ces parties qui sont saillies sur les façades qui sont avant-coupées où il fait des oriels sur cinq étages c'est assez difficile donc il coupe le problème en deux vous voyez que les deux premiers étages sont un peu moins saillants ensuite il traite ça avec des consoles hop il dépasse un soifus sur les trois étages supplémentaires là je ne vous le montre pas mais ayez la curiosité d'aller le voir il a Édouard VII à signer vous avez une tranche du canton Dalmas dans les mêmes années une commande d'une immeuble villa à signer il travaille sur les plans du canton il reprend pratiquement les mêmes plans et vous avez la même façade avec les oriels c'est assez amusant à signer parce que Dalmas avait fait le pari que signer se développerait comme le reste de la ville c'est à dire que un jour toutes les avenues seraient bordées de bâtiments en continu et puis il y a eu la guerre de 1914 au signer complètement abandonné mais n'a pas connu ce développement qu'on a imaginé donc vous avez cette tranche du canton entre une petite villa et une petite villa c'est curieux à voir et c'est surtout assez curieux pour une architecture d'immeuble de rapport parce qu'elle est d'une écriture franchement hôtelière quand on sait que ça torse toute la même agence et la même année c'est normal et au fond le plan intérieur marche très bien aussi donc pourquoi aurait-il perdu du temps à faire autre chose l'intérieur du canton dans sa première version ça c'est la galerie d'entrée qui a été détruite par la suite un intérieur qui pourrait être d'ailleurs vous voyez une certaine parenté avec la salle à l'entrée sur le voyage ça pourrait être le hall du vinteur ça pourrait être le hall du rue cette architecture avec des références classiques un ordre ionique à la mansard avec des petits feuillages qui descendent autour des volutes et puis donc un ensemble de références des palais français je l'évoquerai les détails des citations sur le rue qui est celui sur lequel elle est plus voilà la salle à manger d'origine donc là aussi elle a disparu sur une citation à un angle avec une rotule d'angle qui est le premier plan que vous voyez là avec un petit pancoupé très joli au fond qui s'inspire du pavillon du jardin français de Gabriel à Versailles donc avec tout un sac de références comme ça ça permet de donner toujours à l'édifice un caractère une correction très aristocratique très française et d'avoir dans les revues des comptes rendues extrêmement élogieuses en disant je donne ma sa sortie pour les livres très belle architecture très sol une élégance parfaite le salon de lecture là c'est la troisième fois qu'il cite les boiseries du grand salon du petit trianon vous avez sous les appliques murales un motif qui est inconfondable vous avez une couronne dans laquelle il y a un petit motif au milieu une petite couronne de rose au dessus donc c'est un motif qui avait été inventé par Gabriel pour le grand salon du petit trianon donc c'était un motif hyper chic dans les années 1910 qui était tellement chic et tellement recherché que les fabricants de carton-pierre qui étaient des fausses loiseries avaient mis à leur catalogue donc Dalmas va faire le coup une première fois dans la salle mangée de l'hôtel une deuxième fois dans la grande galerie qui est royale une troisième fois au carton là aussi il avait la référence du fournisseur à la limite même sur les plans c'est même pas la peine il disait numéro machin du catalogue et puis ça il s'est embarqué donc dans cette logique là évidemment c'est très facile l'année suivante on lui demande pas de problème mais à l'origine l'hôtel avait s'appelé de Carton Palace et finalement on décide d'appeler l'hôtel rue du nom de Henri Rue qui avait déjà travaillé avec Dalmas sur d'autres hôtels qui avait exploité d'autres hôtels et qui lui demande exactement en parallèle de Henri Neglesco avec Nirmans de construire quelque chose qui soit un peu le remake du scénario de César Ritz avec Charles Leves en 1898 à Paris pour le Ritz donc voilà je suis un très grand hôtelier j'ai une très grande clientèle j'ai fait le tour d'Europe j'ai fait tout ce qu'il y a de plus beau tout ce qu'il y a de plus moderne maintenant vous êtes mon architecte vous êtes mon homme de confiance vous vous faites ce qu'il y a de plus beau plus moderne de plus perfectionné donc Rue demande ça à Dalmas et il dit et vous vous faites ça à la place de ce vieux le vieil hôtel des Anglais qui est là depuis des dizaines d'années qu'on a rapistolé plus ou moins bien qui maintenant est complètement passé de mode parce que dans l'hôtellerie c'est capital de très la mode ce sera d'ailleurs la raison pour laquelle Rue sera démondée par la suite c'est donc du centre de mode donc donc en 1912 si je me souviens bien le projet de Rue donc c'est demande à Dalmas de construire donc c'est un peu la même chose que le alors une architecture qui est très très régulière d'une certaine banalité dans le bon sens du terme puisque c'est la même chose qu'on retrouve aussi à la Storia à Paris vous retrouvez des identités dans le plan les références la décoration intérieure alors là c'est un catalogue assez étourdissant parce que là on voit l'ampleur de la bibliothèque de Dalmas la composition du grand salon avec une poussure corinthienne comme ça un grand vélo au bal central et une colonnade tout autour c'est je veux dire ce n'est pas un grand classique comme l'escalier de l'opéra ou la façade de la place de la concorde c'est la salle des mini-plaisirs aménagée pour la révolution à la salle des états généraux de 1789 par Pierre-Adrien Paris ce qui faisait les petites maisons de banquets de Marie-Antoinette alors évidemment le bâtiment de la salle des états généraux de 1789 il avait disparu parce que c'était une construction provisoire mais par contre vu le rôle politique considérable que ça avait eu dans l'histoire il était très bien documenté par des gravieux alors Dalmas prend cette composition-là il voit tout de suite ce qui va ce qui va pas la colonnade d'Orig tout autour c'est ennuyeux on veut quelque chose de plus émarre donc au lieu du Doris qu'on va mettre du Zonis pas question de mettre du Corinthien parce que les chapitres sont trop hauts ça ferait perdre de la hauteur pour la bâture il y en a une hauteur d'étage à respecter donc la colonnade ça va être du Zonis on la double comme le péristique du Grand Trianon on ajoute les oculis parce que la voûte de Pierre-Adrien Paris avec des caissons tout autour c'était à l'antique c'était un peu sec on veut quelque chose d'un peu plus gracieux donc on crée des boussures et dans les boussures qu'est-ce qu'on met les oculis de la voûte de l'opérat de Versailles de Gabriel là vous ne le voyez pas sur la photo mais à l'extrême droite il y a le grand escalier la rampe de l'escalier c'est la rampe de l'escalier des cols militaires de Gabriel des consoles couplées des colonnes couplées elles viennent aussi évidemment dans la colonnade du Louvre et le traitement des angles du grand médaillon ovale qui fait la barrière il y avait évidemment l'articulation un petit peu délicate entre ce grand ovale et puis la bande droite qui fait les angles de la blessure avec un petit médaillon dans l'angle c'est à nouveau l'opéra de Versailles d'Alma ça avait un tel catalogue de solutions et c'est ce qu'on lui avait appris à l'école des Beaux-Arts que chaque fois qu'il y avait un problème géométrique, stylistique etc. de l'auteur qu'est-ce que je mets là qu'est-ce que je mets là il y avait toujours Gabriel, Mansard ou Soufflot un grand du XVIIIe pensée qui avait toujours trouvé une solution parfaite et élégante donc il fallait ramener au bon endroit le maître et puis c'était bon donc c'est comme ça que Dalmas faisait ses intérieurs donc voilà pour le rue je vous montre le vestif de grand salon parce que c'est la pièce majeure mais toute la construction était comme ça le grand palais est une construction très intéressante parce que là aussi à nouveau peut-être tout à l'heure je l'avais envisagé si on n'a pas trop pris le retard s'il n'est pas trop de faire un question-réponse donc si vous avez des questions peut-être à ce moment-là on posera la question virtuelle quand on parle de Dalmas pourquoi attendez-vous les rues c'est un dommage parce que c'était beau etc on pourra et vous répondez ça toute à l'heure dans une approche architecturale que j'essayerai de regarder la plus sereine possible le grand palais c'est un bâtiment très intéressant parce que c'est un projet donc c'est le plus américain donc c'est le Saint-Régis c'est le Dobilton à New York pour ce qui est de l'échelle du traitement justement avec les chaînages d'angles pour ne pas avoir le problème des piastres qu'on n'arrive pas à attirer les deux pavillons d'angles avec le grand comble y compris l'obéliste c'est la gare borsée donc un mélange de la très bonne c'est la parisienne moderne et classique les 17ème et 18ème vous avez à l'intérieur tout le catalogue un petit peu les piastres c'est comme les films de ce chat vitrier les portes sont dans ça vous avez les médaillons du gabriel etc donc tout un catalogue et surtout deux choses très intéressantes le programme et la construction le programme c'est un programme qui va foirer parce qu'il était trop moderne pour l'époque c'est la résidence autovienne avec service en 1911 la compagnie des vagues en lit se dit on transporte les gens jusqu'à Nice mais on se fait bien bête de les lâcher une fois arrivé on va les loger donc on crée une résidence avec service dans laquelle il y a des appartements qui n'ont pas de chambre de bôme qui n'ont pas de mini salle à manger qui n'ont pas de cuisine mais un réchauffoir avec des vordures et couplé avec un service traiteur et une table d'autre bon le montage financier le bâtiment était immense le montage financier a été mal réglé donc ça a été une catastrophe financière pour une fois ils n'avaient pas dû à se consulter ils n'ont pas dû écouter les conseils des almas d'un point de vue financier ça a été une catastrophe ils ont été obligés de finir la construction d'un côté ils finissaient la construction de l'autre ils vendaient les premiers blocs pour arriver à finir donc bon il semble que c'est un fonctionnement très 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 bref et ça va être très vite vendu un appartement le deuxième élément intéressant c'est la construction contrairement à Fèvre qui dans les mêmes années construit le bâtiment de façon inverse le boulevard c'est-à-dire qu'il construit le bâtiment en forme d'arc mais l'arc se tient et retient la colline il a une forme de barrage si vous voulez c'est-à-dire qu'il est adversaire à la colline et tout a poussé des terres et il réside par sa seule forme ça évite évidemment des points de vie construction c'est très abîme et en plus chacun des blocs est auto-rigidifié par une voile de béton c'est mort anglais à l'époque arrondi donc auto-rigidifié et auto-porteur qui porte un cadre d'ascenseur dont chacun des blocs et donc avec ça le système du barrage vous met plus le voile de béton il fait un bâtiment qui depuis 1912 n'est pas très bien il se tient très bien sur un site qui est quand même assez incontourable bon donc après les dernières années avant la guerre donc 1914 donc évidemment la guerre de 1914 les coulements des empires centraux les porteurs de part parce que tous ces hôtels appartenaient avec des fonds internationaux notamment qui appartenaient beaucoup à des puissances qui étaient en guerre avec la France notamment des fonds d'Europe centrale que ce soit à l'Autriche que ce soit à l'Allemagne donc le bâtiment dans ce qu'on faisait mis sur ces gaies ça a posé beaucoup de problèmes et surtout beaucoup d'agences pensant énormément souffrir parce qu'il n'y a plus clientèle à partir de l'automne 1914 il n'y a plus rien et puis une petite agence qui continue de faire tantôt un garage tantôt une surélévation à la Madeleine tantôt une petite maison ici un petit truc par là qui survit c'est l'agence d'Almas et puis à la fin de la guerre en 1920 il arrive le fils Marcel d'Almas Marcel d'Almas il a appris l'architecture il a été élève de son père il a été un cursus à Paris il est devenu architecte diplômé il a beaucoup de mérite parce qu'il a été gravement blessé pendant la guerre de 1914 en 1915 il a perdu un oeil et un moitié du visage donc c'est une gueule cassée malgré ça il a persévéré et il aurait une carrière par contre je pense c'est peut-être lié à son infinité peut-être pas il n'aura jamais une belle construction en volume c'est comme vous voyez dans les années 30 on construisait massif c'est pas trop grave enfin par rapport à la plastique à l'habilité à la beauté des proportions des volumes de son père on est tellement en dessous enfin l'agence survit donc et dans les années 1920 quand on ravit quand on remodernise certains bâtiments et bien c'est toujours l'agence d'Almas donc ça va être le ravillage du plaza alors là je ne m'attarderai pas mais c'est un travail absolument virtuose parce que d'Almas se retrouver avec une façade de 24 travées l'ancien hôtel de France donc à peu de plaza 24 travées il n'y a que les architectes qui vont avoir un petit déclic d'angoisse c'est un nombre père c'est-à-dire qu'on a un plein dans l'axe et ça ça ne se fait pas il faut avoir un vide dans l'axe donc il faut toujours un nombre impair ça veut dire que ça on ne peut pas faire une façade avec un pavillon central parce que sinon on va se retrouver avec quatre fenêtres c'est-à-dire qu'on va avoir un tout gros plein de milliers ça, ça ne se fait pas donc d'Almas va être obligé de traiter sa façade en éludant le problème du corps central et c'est pour ça notamment que vous avez vous voyez sur la vue aérienne aujourd'hui ils ont disparu parce que tout ce qui était intéressant sur le plaza justement c'était la ponctuation des corps de logis par un couronnement et tout ça a été barbarement sabré vers 1960 pour faire les surélévations actuelles du plaza donc tout l'intérêt du plaza aujourd'hui quand vous voyez le plaza il y a Costel qui s'extasie parce qu'il connaît ce qu'il y avait au-dessus et qu'il juge le reste mais le reste c'est du bon immeuble d'Almatia c'est la choucoute actuelle il n'y a pas de quoi se ramer ce qui était intéressant c'était la composition d'une habilité extraordinaire quand vous regardez là vous avez donc je ne vais pas le détailler mais c'est remarquable cette ponctuation avec le fronton ensuite il a quand même à l'intérieur de ça ponctué les citraveres centrales parce que l'expérience et de l'oeil un petit peu citraver c'est un nombre qui est suffisamment élevé pour que l'oeil n'arrive plus à bien distinguer si elle est un nombre au pair ou un pair on le signe quand même par des toits à feu donc c'est le plaza en 1919 et en 1920 la grande banque la banque nationale pour le crédit et l'industrie qui est à l'angle de Togo et de la Bujambé de Sartre alors là le corpus de référence a un petit peu changé c'est un petit peu généralisé notamment le port central avec une citation relativement rare chez Dalmas et c'est typique des années 20 l'architecte commence à redécouver à ce moment-là c'est Nicolas Ledoux avec les colonnes baguées avec son esthétique très très massive et ça donc c'est une nouveauté qui apparaît chez Dalmas avant il n'avait jamais cité le bout mais dans les années 20 Ledoux commence à être redécouvert et puis surtout à l'échelle du bâtiment et cette architecture bancaire il faut toujours suggérer la masse la robustesse la solidité les grosses les rennes chaussées la salle des coffres etc il va empoiler donc l'agence continue de fonctionner elle va faire dans les années 20 quelques hybrides notamment un immeuble le même s'il y a ce que la Reims qui est le Reims qui est allant mais du coup par contre l'Etat 16 boulevard dans l'Etat et de la rue de la BFA c'est un méritable monstre au sens et typologique du terme c'est-à-dire que c'est un projet de Dalmas père relooké par le fils modifié à l'exécution à une période où le goût change pratiquement tous les mois et donc on a une phase transitoire qui n'est absolument pas satisfaisante du point de vue du style de la composition mais qui est réalisée qui s'est gelée donc c'est véritablement un monstre comme on mettrait un pétus dans un bocal parce que celui-là il a ce défaut qu'on n'a jamais trouvé chez les autres donc il est vraiment curieux ce n'est pas un maximum magnifique il ne brille pas par son équilibre par la pureté de son style au contraire il est effrayablement un bâtard et transitoire mais il est passionnant du point de vue parce que c'est vraiment le cliché d'un moment où le style a basculé et rapidement très rapidement Dalmas va retourner sur ses pieds et il va faire avec son fils le dernier grand chef-d'oeuvre qui est le pavé de la Méditerranée en 1927-28 donc là une réalisation que tout le monde connaît par chance la façade est toujours debout donc ça permet de la voir en vrai le reste a été perdu vous savez évidemment dans quelles conditions donc je ne m'étendrai pas là-dessus ce qui est intéressant à mon avis c'est que le morceau principal qui est vraiment le chef-d'oeuvre c'est la façade et il est toujours là donc tendu cette façade dans les années 1990-93 quand tout le monde souhaitait de démolir y compris les édiles la population qui disait que c'était fini des rues et le journal qui reliait ça sans aucun recul à l'époque je m'étais un peu élevé contre ça en disant cessez d'être c'est musoginien parce qu'on regardait un peu la façade et je regardais là un peu avec attention vous verrez que c'est exactement la façade de l'Opéra de Paris donc bon j'étais le premier à le dire je ne sais pas si par la suite on l'a répété c'est comme ici pour l'histoire de la carte du Sud de la carte du Nord dont on parlait tout à l'heure mais quand on entend quand même comme ça il faut avoir une vision un petit peu plus large que le nez sur les œuvres et se dire s'inspirer d'autres chefs-d'œuvre notamment de l'antérieure donc et cette hypothèse de la parenté elle est d'autant plus forte que quand vous regardez les projets par rapport à l'exécution dans les projets il y a aussi des éléments qui soulignent cette parenté et qui ont été abandonnés en cours de route par exemple au rez-de-chaussée vous avez ces cinq grands arcades qui font le portrait d'entrée aujourd'hui vous avez ces cinq grands arcades et puis c'est tout qui font les nus dans le projet de l'agence c'est-à-dire entre les arcades quatre médaillons circulaires quatre médaillons que vous avez à l'octobre paris au rez-de-chaussée avec c'est la rosa et d'autres etc donc il y avait une parenté la composition exactement la même une colonnade centrale sur cinq travées par deux pavillons d'une travée couvert avec un effet frontonnant un attique et une colonnade très élaborée dans le corps central qui reparaît dans le pavillon une formule d'articulation architecturale très particulière c'est vraiment celle de la part après vous finissez dans les détails vous avez des chevaux ailés comme à l'opéra de Paris sur les frontons de Sartorio une autre chose si on fait ça c'est celui de la part en tout c'est évident et la façade elle est évidemment de Chartres elle n'est pas de Marseille alors après ça pose la question que j'évoquerai en conclusion très vulnérairement l'articulation avec son fils l'articulation avec Marseille sur le paquet de la vétéranée à mon avis elle est vraiment exemplaire parce que il y a un moment où il y en a un qui lâche le crayon l'autre qui le reprend mais c'est parfaitement collé il y a une seconde entre les deux on ne la voit pas c'est à dire qu'il y a un moment où l'approche va être plus décorative peut-être uniquement les détails décoratifs des intérieurs avec le plan et le charme est-ce qu'il y a eu des discussions entre le père et le fils même au niveau du plan des choses comme ça il y a une discussion la qualité de proportion de profils notamment de volume du plan et de la façade elle est inconcevable chez Marseille par contre elle est typique de charles donc c'est évidemment la façade avec le charles donc cette oeuvre va marquer la fin de l'agence d'Almas puisque c'est une oeuvre qui est développée dans les premiers jours de 1939 par la suite l'agence va continuer de faire des projets le dernier projet que j'ai trouvé dans les archives qui était intéressant mais il ne sera pas réalisé ce sera un projet pour la nouvelle douane sur le Té Popacino où Dalmas en 1934 c'est toujours le Dalmas fait dessine un projet inspiré un petit peu d'Alcadien de Lazaret qui était en face et fait une architecture un petit peu néo-renaissance évidemment très bien profilée un peu nostalgique je me dis déjà est-ce qu'il n'était pas là par contre en fin de carrière et tendance est-ce qu'il n'était pas à radoter mais à revenir un petit peu sur des choses qui dataient de l'époque où on a plus sentiment qu'il était en phase parfaite avec son temps ce qui avait fait sa force tout le temps c'est qu'il avait vu le tissu économique les attentes de la clientèle etc. et c'est ça qu'il avait fait avec son talent d'architecte c'est ça qu'il avait fait le fonctionnement de son agence et le succès de son agence et tout ce que c'est alors après tout le temps qui m'a rentré en 38 les revues de l'époque oublient évidemment au moment d'un éveu de la nécrologie sa stratégie concrète des marchés pour une qualité actuelle qui est extrêmement agressive et on loue par contre des qualités qui sont incontestables sa générosité intellectuelle son enthousiasme son immense culture son immense compétence technique évidemment il était aussi professeur de construction il a eu des élèves et un rayonnement à travers ses élèves notamment Chevalerie d'Elserre Martin et Palmeiro qui vont faire dans Nice des copies de ces bâtiments allez voir le palais Geoffredo qui est de Chevalerie d'Elserre en 1907 derrière les visites du vœu angle Geoffredo pour le pied de l'escarrel c'est une copie presque conforme du palais Marie Vélie qui avait le prix de la médaille de Nice 1906 un an avant de la classe évidemment ils travaillaient dans l'agence d'Allemars donc ensuite quand ils ont une commande de leur côté qu'est-ce qu'ils font ? ils font s'équiper le plus à l'époque et qui est le plus reconnu par des professionnels puisqu'ils ont donné une prime ils font la même chose donc vous avez comme ça des bâtiments ou le palais Alfonso XIII qui est d'ailleurs la ville à Masséna vous retrouvez les archivaux de cette architecture néonicaine de l'Eau-Saint-Estré-Bel il n'est pas de Dalmas il est d'un copiste ça c'est la postérité de Dalmas jusqu'aux années 30 on aura comme ça dans les années 20 beaucoup de bâtiments et la force de l'agence Dalmas dans les années 20 justement ça va être ça c'est que avec ce temps de Dalmas père-fils vous avez encore une clientèle du 18 à 28 une clientèle un petit peu nostalgique qui va continuer de venir et de demander plutôt à avoir de père pour faire un petit peu du bel époque réchauffé c'est notamment le cas des immeubles qui sont derrière pas le palais de l'analyse mais les deux suivants qui sont en place d'accord de suite qui date de 24 et qui sont une esthétique vraiment de 1904 donc 20 ans de l'atard ça fait un très bel ensemble avec le reste et puis c'est quand même très décomposé et puis ceux qui venaient du moderne qui venaient voir l'office c'est-à-dire que dans la bonne tradition de l'Amazème ils pratissaient toute la clientèle voilà je suis à votre disposition pour les questions merci applaudissements 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 applaudissements